L'émerveillement, c'est tout d'un coup la vitre cassée et l'air qui vient par la vitre cassée. C'est la fêlure, la faille, quelque chose qui arrive, ça remplit la poitrine. On devient transparent une seconde, mais une seconde ça suffit si on est hors du temps. Cette seconde, elle est éternelle, cette seconde nous donne l'éternité. Ça c'est l'émerveillement. La joie, c'est juste ce qui en suit, c'est-à-dire une sorte d'acceptation. On laisse les choses ennuyeuses ou soucieuses. Tout d'un coup, elles n'ont plus de prise sur nous. Ces vilains singes qui sautent sur nos épaules, les singes de l'angoisse, du souci. À certains moments, c'est féroce des singes, ça peut être féroce des petits singes, sa mort et sa griffe. Eh bien, tout d'un coup, ils tombent. Ils tombent parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que tout ça, et cette autre chose qui est si frêle, c'est une parole, une rencontre avec quelqu'un, une page lumineuse d'un livre. Cette autre chose nous délivre, nous délivre. Quand nous sommes dépourvus, il y a très peu de choses qui nous atteignent, mais ces choses-là sont comme des anges. Ils nous délivrent, et ces choses-là ont toujours la caractéristique d'être extrêmement simples. À moins que je sois, hypothèse qui n'est pas exclue, un peu barjot, je suis émerveillée, de plus en plus d'ailleurs, par cette façon que les fleurs... Je ne parle pas trop des fleurs des fleuristes, mais des fleurs de la nature, celles dont on ne fait pas vraiment commerce. Les fleurs qui se poussent du menton comme ça pour voir le soleil, pour se rapprocher. Eh bien, je suis éblouie par ces stars anonymes, et je sais que la puissance de la vie est entière en elle, et qu'il y a autant dans une pâquerette que dans les volumes entiers de saint Thomas d'Aquin. Sous-titrage Société Radio-Canada